Est-ce qu'il faut traiter les adhébris qui n'ont pas saigné ? Est-ce qu'il faut traiter les adhébris qui n'ont pas saigné ? Qu'est-ce que vous faites au Vietnam ? On trouve un adhébris qui a passé un scanner, un adhébris. Le malade, il n'a pas de symptômes. Pourquoi ? Quand il a passé, il n'a pas de symptômes. 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 Si vous ne vous sentez, vous faites quoi ? On a un adhébris qui n'a pas saigné. Ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il a saigné ou est-ce qu'il n'a pas saigné ? Est-ce qu'il n'a pas saigné ? Vous ne le traitez pas. Vous ne le traitez pas si il n'est pas très gros. On a un adhébris de moins de 7 mm. Il ne faut pas le traiter. Sept. Il y a un aneurysm qui a saigné ou un aneurysm de 7mm au plus, on va traiter. Il y a un aneurysm qui a saigné ou un aneurysm de 7mm au plus, on va traiter. Et ça dépend de chaque maladie. On va regarder plusieurs choses. C'est un aneurysm qui a saigné ou un aneurysm de 7mm, mais c'est un aneurysm qui a saigné ou un aneurysm. Le risque d'hémorragie qui est plus faible chez les Européens et les Américains. Il y a un aneurysm qui est plus élevé que le risque est élevé. Il y a un aneurysm qui est plus élevé. Il y a un aneurysm chez les Européens et les Américains. Il y a un aneurysm qui est plus élevé. Il y a des causes génétiques, des causes génétiques. Au Vietnam, moi je ne sais pas. Personne n'a dit à regarder quel était le risque hémorragique des anesthésistes au Vietnam, donc on ne sait pas. Je pense que c'est à peu près comme au Japon. C'est un peu plus événé qu'en France, mais pas très événé. On regarde si le patient les dit attendus ou pas. Si le patient les dit attendus, il y a plus de risques de saignants. On regarde s'il est rét ou s'il est vieux. Si il est vieux, il y a plus de risques de saignants. Il y a un peu plus d'anébris. On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il a déjà saigné sur un autre anébris? Parfois, le malade qui a plusieurs anébris, il a déjà fait une hémorragie mélangée sur l'anébris, on a traité l'anébris. On trouve un nouvel anébris qui n'a pas saigné. Si le malade est déjà saigné sur un autre anébris, il y a plus de risques de saigner à nous. Nous regardons où est l'anévrisque. Nous regardons où est l'anévrisque. C'est l'anévrisque carotidien, il n'a plus de risques de saigner. L'anévrisque carotidien, il n'a plus de risques de saigner. L'anévrisque carotidien, c'est un peu de risques de saigner. Carotidien, jusqu'en haut de la carotidien. Pas les branches, je parle de carotidien. Merci. L'anévrisque carotidien, c'est une autre chose que saigner. C'est le risque d'être plus. 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 C'est bon. On va arrêter là sur les anébris, ça. Donc, vous avez des questions sur les anébris, ça ? Les anébris, c'est très fréquent. C'est 1 à 2% de la population. Là, dans la salle, il y a peut-être 10 anébris. 1 à 2%. Ici, il y a 1 ou 2 anébris. Qui a envie de savoir sur les anébris ? La famille Lou, qui a envie de savoir si c'est Mme Moïse ou si il n'y a pas Mme Moïse. Posez la question. Je ne parle pas de l'échelle de fichière. Je demande qui veut savoir s'il y a un anébris ou pas d'anébris. Là, on sait que dans cette salle, il peut être un ou deux anébris. Donc, on parle de peu de temps pour moi, mais il n'y a pas d'un anébris. Qui est-ce qui préfère ne pas savoir ? D'accord. Je ne peux pas pouvoir savoir. Personne ne peut savoir et personne ne peut pas savoir. Personne n'a répondu. Souvent, au Vietnam, vous allez bien avoir des examens de santé. Non, pas vous. Je sais qu'au Vietnam, les gens, peut-être pas les médecins, mais les gens, ils aiment bien avoir des examens de santé, savoir passer un scanner à ce niveau-là. Moi, je préfère, moi, je préfère ne pas savoir si j'ai un anébris ou pas. Parce que je sais, je connais le risque de recueillir d'anébris, c'est peut-être 1% par an, mais je connais aussi le risque de normalisation, c'est au minimum 5% de recueillir d'anébris. Moi, je ne veux pas savoir si j'ai un anébris. Et vous ? Vous ne le savez pas. Moi, je sais que j'en ai pas, parce que j'ai fait des tests en IRM, souvent, pour essayer des séquences, des machines. Je passe dans la machine, je sais que je n'ai pas d'anébris. Mais si je ne le savais pas, je préférerais ne pas le savoir. Après, si j'ai un anébris, si j'ai un anébris, je ne me ferais pas traiter. Moi, je ne me ferais pas traiter. Si j'ai un anébris, je ne me ferais pas traiter. Je pense que le traitement est trop dangereux. Le traitement est trop dangereux. Est-ce que c'est dangereux ? C'est dangereux. C'est très dangereux, l'embolisation. Il ne faut pas tenir. Souvent, ça se passe bien, mais parfois, parfois, il y a une grosse complication. Vous comprenez ça ? Nous, notre sens, c'est un gros sens de l'embolisation. C'est un peu comme magmaï. Magmaï, c'est énorme pour les embolisations. Il y a un assez gros pour même. Les ratologues donnent une grosse expérience et pourtant, il y a souvent des complications. Depuis quand vous êtes asileur à Magmaï ? Vous n'avez jamais eu de complication de l'embolisation ? Oui, il y en a beaucoup. Dites-le. Moi, je pense qu'à Magmaï, la Magmaï, c'est parmi les meilleurs centres du monde pour l'embolisation. Vous êtes très fort. Vous savez ? Vous êtes aussi fort qu'en France est-ce que vous faites beaucoup, beaucoup d'embolisation ? Vous êtes aussi fort qu'en France. Professeur Tong, il connaît beaucoup, très bien l'embolisation. Il a fait venir des spécialistes, plusieurs professeurs, professeur Moray, tout ça. Ils sont venus ici, formés les gens. Avec moi, vous êtes très fort. Vous avez des complications, comme tout le monde. L'embolisation, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a un peu comme moi, il y a un peu comme moi. 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 Des questions sur les anébrismes ? Alors, les hémorragies ménagées, ça peut y avoir des complications de l'hémorragie ménagée. Quand on a fait l'hémorragie ménagée, on peut faire des complications. On peut faire l'hydrocéphalie, on peut faire un vasospasme avec des accidents d'hystémique. mais on peut faire des complications. c'est un peu comme moi. Le risque dépend de l'importance du saignement dans ma tête. S'il y a beaucoup de sang dans la tête ou pas beaucoup de sang dans la tête. S'il n'y a pas beaucoup de sang dans la tête, on ne fera pas beaucoup de complications. S'il y a beaucoup de sang dans la tête, on a un gros risque de faire des complications. Alors, au scanner, il y a un score qui quantifie cette hémorragie ménagée. C'est le score de Fischer. Oui, le score de Fischer. C'est le score de Fischer qui quantifie cette hémorragie ménagée, on ne la voit à peine. Il n'y a pas d'hémorragie intraventriculaire. Pas d'hémorragie dans les ventriculaires. Après, 2, 3, 4, il y a plus de sang, il y a du sang dans les ventricules. Plus il y a du sang, plus il y a des risques de complications. C'est un gros merci. C'est un gros sur des ventricules. J'ai pas de ou pas trop de sang, mais là pas de maIA. Les complications de l'éloignage ménagé, il y a trois, même il y a hydrocephalie, il y a l'ischémie à face d'espasme, il y a le risque de récidive aussi des morages ménagés. Il faut toujours refaire une morage ménagé, tant qu'on n'a pas été traité pour sa méprise, on risque de faire une autre morage ménagé. Plus le score de Fischer est étudié, plus on risque de faire des complications. Les morages ménagé, il y a 14%, mais la 3 est 12% ? Ça, c'est le risque d'AVC ischémique. C'est le risque d'AVC ischémique. Si on a Fischer à grave 1, on a très peu de risque de faire un médecin ischémique. Si on a Fischer à grave 4, on a presque une chance sur 3 de faire un médecin ischémique. Je prends 3 et il manque de boîteux. Quoi ? 3 et 12% et Jacques d'or et 15%. C'est comme ça ? Peut-être qu'il n'y avait pas assez de malades dans l'étude. Quand vous faites une étude, parfois les chiffres ne sont pas comme un miracle. Ce n'est pas beau comme on vous voudrait. Parfois, il y a des petites erreurs. Parfois, on s'est trompé quand on a mis le scanner, on a mis ses graphes de bas 3. Parfois, il n'y a pas assez de malades. Il y a 200 malades, mais si vous avez mis 300 malades, ça aurait tout changé. Évoragie importante, c'est 4 mémoires. Rappel, grave 3 et 4, c'est important. Grave 3 et 4, c'est des évoragies importantes. Rappel, grave 3 et 4, c'est important. Donc, quand un malade qui fait une hémorragie ménagée, il s'aggrave, vous faites un scanner, vous allez chercher plusieurs choses. Vous allez chercher une nouvelle hémorragie, vous allez chercher une hydrocéphalie, vous allez chercher des lésions dyskéniques. Après le traitement, pour les anébrises qui ont saigné, ou les gros anébrises, il y a beaucoup de facteurs de risque, il y a plusieurs solutions possibles, il y a la chirurgie, il y a l'ombolisation. La chirurgie et l'ombolisation donnent les mêmes résultats, à peu près. C'est le même résultat avec la chirurgie et l'ombolisation. C'est-à-dire que le traitement de l'hémorragie, il y a la chirurgie, il y a la chirurgie, il y a la chirurgie, il y a la chirurgie. La chirurgie, vous ouvrez la tête, et on va aller mettre une pince sur la névrisse. On va mettre ça un film, c'est-à-dire que la chirurgie. L'ombolisation, il y a plusieurs techniques. C'est le plus simple, c'est de monter un micro-catheter comme ça et de mettre des coils en platine. On rentre l'anébrise avec des coils jusqu'à ce que ça circule plus dans l'anébrise. C'est les morts basses. D'après je te nous focalise, on se trouveLES mais inquietants. C'est aussi que la colonne est assez utile, C'est aussi un accent. il y a d'autres techniques parfois on ne peut pas faire comme ça si l'orifice est très large si l'orifice est très large on appelle ça le collet de l'anébrisme les collets risquent de ressortir et de partir dans les artères normales et de décomplication le traitement la technique d'embolisation dépend de la taille du collet de l'anébrisme le collet c'est là où l'anébrisme est attaché à l'artère normale quand le collet est très large les coïs risquent de migrer de partir dans les artères normales on va avoir des complications les coïs risquent de l'anébrisme on va passer à travers les trous du stress on va passer les coïs dans l'anébrisme comme ça les coïs ne vont pas repartir dans l'anébrisme au lieu de mettre des coïs comme ça en platine on peut mettre de l'anébrisme on peut mettre de l'anébrisme c'est une sorte de plastique qui est mou qui va remplir l'anébrisme c'est une autre technique pour emboliser au lieu d'emboliser avec des coïs en platine on peut emboliser une sorte de colle qui s'appelle l'onix onix O-N-I-N-X O-N-I-N-X l'onix c'est une sorte de colle O-N-I-N C'est pas le c version alle Né O-N-I-N-X Eu O-N-I-N-X C'est une affaire de spécialistes, le choix du traitement, il faut normalement que le radiologue, le chirurgien, il décide ensemble est-ce qu'il vaut mieux opérer, est-ce qu'il vaut mieux emboliser, l'habitude c'est plutôt l'embolisation, mais parfois il faut opérer. On peut en même temps traiter l'anéglise. On peut en même temps traiter l'anéglise. On peut en même temps traiter l'anéglise. On peut en même temps traiter-touril. On faut savoir que les gens ont une partie de l'anéglise. On peut en même temps traiter l'anéglise comme ça.